Musique Sans commerce depuis 2003, à part une boulangerie, ce bourg tranquille de 380 habitants vient de vivre un petit événement. Au printemps 2017, cette maisonnette est devenue un îlot de vie et de rencontres au coeur du centre historique. 3 mois après l'ouverture, le lieu est déjà plein d'habitués. Quand je me suis installée ici, j'ai vu que le village était démuni de tout commerce. Du coup, je me suis dit que je ferais une épicerie, pourquoi pas un bar, un café, enfin voilà. Avec justement plein de services, comme le pain, les journaux, toutes ces petites choses qui peuvent apporter de la vie à un village. Ah oui, moi je fais de l'autre côté. Daniel, tu veux un grand comme ça ? Il m'a fallu des fonds pour lancer ce projet, donc j'ai fait un financement participatif. J'ai proposé mon projet sur un site pour que les gens mettent financièrement. Donc il y a plein de gens du village qui ont donné, même plusieurs fois, et on a pu le faire grâce à ça. Et je pense que c'est ce qui a fonctionné, c'est que les gens ont été réceptifs de cette volonté de vouloir refaire vivre un village qui était en perdition. Bonjour, bonjour ! Ça va ? Bien vous ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada